Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yann Striban. De ce que cette vidéo se trouve s'abonner. S'il vous plaît, si vous n'avez pas encore abonné, vérifiez bien. Ou sinon, cliquez là-dessus pour vous abonner. Cliquez sur la cloche pré-activée. Et si vous êtes touché par ce témoin extraordinaire, cliquez si j'aime. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, cette vidéo va vous sauver la vie. Si vous avez l'habitude de ramasser de l'argent sur le sol, alors là, ça sera chaud. Vous allez comprendre pourquoi on va vous dire ici qu'on n'a plus le refaire. Regardez ce qui se passe ici. On voit une mère qui est tenté de ramasser quoi ? Des monnaies. Ah ! Ecoutons ce témoin pour découvrir ce que c'était cet anivant d'aujourd'hui. Il va participer à un rituel. Et ce qui va se passer lors de ce rituel va vous étonner. Soyez prêts, ça va être chaud. Si ça vous a touché, abonnez-vous, cliquez si j'aime et let's go ! On avait trouvé des chats qu'on avait amené à ce féticheur. Les chats en question, ce sont des chats qu'ils ont trouvé pour le rituel. Ce sont des chats qu'ils ont tués pour faire leur rituel. Et vous allez voir que ces chats-là, à un moment donné, vont se réveiller, vont être ressuscités. Vous allez savoir pourquoi. C'est un lien avec cet agent qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et nous sommes allés au cimetière des cinq ans, chacun avec son chat dans un sac avec un couteau. Et chacun de nous, tout le monde était sur une tombe. Et nos familles n'étaient même pas au courant. Alors, égorgez vos chats là-bas et le sang déverser ça sur les croix. Sur la tombe où tu es, tu ne connais pas la personne, tu ne sais pas s'il est mort de quelle maladie. Mais sur cette tombe là-bas, tu égorge et tu mets ton sang sur la croix. Et il avait pris l'argent qu'il a trempé dans le sang, il a mis ça dans un mini-cerkei et à chacun, il avait donné un billet. Alors, vous pouvez aller où vous voulez et prenez cet argent, mettez ça par terre. Au moment où vous allez mettre ça par terre, ne touchez plus à cet argent. Alors, il avait répété cela trois fois. Si tu vas quelque part que tu jettes cet argent, ne touche plus. Même si ça se brûle, même si ça va dans l'eau, ne touche pas. Parce que si tu touchais, tu vas mourir. On vient de t'intéresser toujours dans ce cimetière. Ça veut dire quoi? Ces biais de banque ou encore ces monnaies là, qu'ils ont utilisé pour faire ce rituel, ils ne doivent pas les prendre après l'avoir jeté. C'est-à-dire, ils vont tout simplement aller dans un lieu public et vont jeter cet argent là, là-bas, de ce lieu public là. De sorte que quelqu'un puisse prendre cet argent là. Et ça risque de maltonner ce que nous allons découvrir ici. Je suis arrivé au coin de la rue du marché. Avenue du marché et rue Kasumbalesa, j'avais jeté ça là-bas. Et si c'est quelqu'un qui ramassait cet argent, cours vite sur la tombe où tu avais fait ces cérémonies. Quand tu trouves que ce chat là-bas est encore en vie, dis-toi seulement que la personne qui a ramassé est déjà morte. Ça veut dire que dès que cet argent sera jeté, forcément quelqu'un va toucher cet argent. Et si quelqu'un a touché cet argent et a utilisé cet argent, automatiquement la personne va perdre la vie. Et ce chat va revenir, va être ressuscité. C'est ça leur rituel. C'est mystique. Croyez sans avoir vu. Écoutez ça encore. C'est parti. P-P-P-T-A-G-5 minutes, je n'ai rien à changer. Je n'ai rien à faire. 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 Pas plus de 5 minutes, quand j'avais jeté cet argent, il y avait un papa qui avait ramassé. Il est entré même dans le marché. J'avais couru au cimetière, j'ai trouvé que le chat était vivant. Ohhhh, le chat était vivant? Ça veut dire que ce monsieur là, il va, qu'un chose de gare va s'est passé à ce niveau. Vous savez que les choses qu'on ramasse De fois ce n'est pas bien Il y a des gens qui sont experts Deux qui voient quelque chose par terre Ils ramassent Et quelqu'un pourra voir ça Il prend cet argent en disant Au nom de Jésus Comment est-ce que tu peux dire ça Est-ce que cet argent t'appartient On ne peut pas tenter Dieu Il y a l'aiguille, la hache, une assiette Ce sont des choses qu'il ne faut jamais ramasser Quand on a un cuck, on a un cuck à la chine Et qu'on a un pitté Il est à 3 jours Si on a un coup de bâtiment Fait attention Si on a un cuck, on a une bâtiment On a un cuck 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 Alors, c'est comme ça, même avec les poules, il ne faut jamais ramasser. Non, je prends cette poule, quand elle fera quatre jours sur moi, elle sera la mienne. Comment est-ce qu'on enlève les mauvais esprits? Par exemple, un esprit d'ivrogne. On prend quelqu'un, on prend une poule, on commence à taper sur la personne, on est en train de chanter une chanson. Amène-nous une poule afin qu'on t'enlève cet esprit. Et on prendra cette poule là-bas, on va la jeter quelque part. Et c'est lui qui va la ramasser, on aura des problèmes. Et nous tous, on était rentrés au cimetière et trois de nos amis étaient restés. Et là où ils ont jeté l'argent, on n'avait pas ramassé. Or, le fétichien nous avait dit de ne pas ramasser l'argent au moins tu as déjà jeté sa main. Eux, ils ont pris, ils sont allés encore à une autre part. Il y avait un bus, je ne sais pas d'où ça venait, ça les avait tamponné, ils sont morts sur place. Un bus venu de nulle part, les a cognés. Ils ont eu un accident avec un bus. Ils sont morts sur place après avoir pris cet argent. Hé, mes frères et soeurs. Hé, mes frères et soeurs. Quels dangers d'être tous les humains. Et c'est quelque chose d'un format réel. Écoutez. Alors, après leur mort, on les avait pris en cachette, on les avait enterrés toujours dans ce même cimetière là-bas. Aujourd'hui, j'ai compris ça, les féticheurs avaient fait cela, pourquoi ? Pour que nos pouvoirs puissent encore augmenter de dimension. C'est un petit jeu qu'ils nous avaient fait seulement. Et après le départ de ce féticheur là-bas, il y avait encore une autre femme qui était venue. La sorcellerie d'une femme, elle est vraiment au-dessus de toutes les sorcelleries. Et c'est vraiment une mauvaise sorcellerie. Je vais vous expliquer Maman vient seulement le mercredi Jeudi, vendredi et samedi Je vais t'expliquer pourquoi dans la sorcellerie Il y a beaucoup de femmes Et c'est lui qui garde les fétiches de quelqu'un C'est une femme La première raison c'est parce que c'est la femme Qui est enfante Et la deuxième raison je vais vous la donner Le jour où nous serons dans votre rencontre Je vais t'expliquer comment est-ce qu'on est en train D'embrouter l'esprit de quelqu'un Et quelqu'un est en train de voir avec ton mari Il est en train de se dire des choses Mais au moment où tu blagues Il va seulement faire quelque chose Et puis ton mari est parti avec lui Maman tuanze kumbea kakua papa sana Kama natomboga Samo ana volonté Ota go Kitayamba Njuki napata makuta Kitakufa Un de la proche Il va y avoir affronté Des façons Il veut y avoir affronté Il est en train de t'aca On va enthusiastic Avec la lona Il veut un amour Cutakufa S Forget Il fait des Houritu Un de la proche Un de la proche Il veut s'éloigner Votre Como C'est comme ça que vous, les mamans, vous devez beaucoup prier pour les papas. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de tourmenter leur cœur afin qu'ils puissent vous guider et aller chez elles. C'est comme ça que vous voyez un mari qui est en train de faire sortir les habits par la fenêtre. Même là où il veut partir, c'est un endroit où il n'y a même pas quelque chose de valeur. C'est parce qu'il est envoûté quelque part. Vous devez commencer à prier pour vos maris parce que Dieu vous écoute beaucoup. Alors je vais aussi demander aux jeunes filles qui ont un âge de peut-être d'entrer en mariage de venir aussi parce qu'il y a des jeunes filles qui ont des incisions au bas-ventre. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors nous allons causer avec les jeunes filles et jeunes garçons une autre fois si l'apôtre pourrait encore m'appeler. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le diable aime travailler avec la jeunesse. Ils aiment beaucoup les chansons profanes. Ils n'aiment pas les choses de Dieu. Et il y a un esprit qui est en train de gérer toute la jeunesse. Et même les problèmes de masturbation. Je vous expliquez leurs provenances. Si tu es vraiment derrière ces choses là-bas, je te demanderai de voir l'homme de Dieu. Il va prier pour toi. Parce que dans le monde des esprits, tu as déjà des enfants. Alors tu verras, le jour où tu vas entrer dans ton mariage, tu auras des enfants avec ta femme et les enfants vont mourir. Ce n'est pas des problèmes qui sont compliqués. Ce sont des enfants que tu avais dans le monde, des ténèbres, qui sont en train de tuer les enfants visibles. Amen. Et la maman là-bas nous avait demandé des coques. Et nous avons tous amené les coques. Nous sommes encore allés au cimetière, chacun sur une tombe. Et ils nous avaient tous déshabillés. Qui est né Kadé dans sa famille. Un ami était choisi et on l'avait demandé de s'approcher. Et il avait demandé à notre ami là-bas, prends ces coques et gorge-les avec tes dents. Et garde sa tête dans ta bouche. Ne crache même pas. Si tu essaies seulement de le faire, tu deviendras fou. Même quand tu t'es dit, j'ai fait un toucher au fétis, c'est parce que tu n'as jamais vécu cela. Les choses de Dieu n'ont pas de conditions. Demain tu peux y tomber. Tu viens demander pardon. Dieu te pardonne encore. Qu'un sorcier puisse seulement s'absenter un jour dans notre rencontre là-bas. A 4 heures du matin, tous les sorciers sont dans sa maison et lui demandant pourquoi tu as été absent. Tu dois leur donner quelque chose. Et ils n'ont pas besoin de santé, de l'argent. Tu dois prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un sur son corps pour leur donner. Et leur ami là-bas avait posé la question de savoir, est-ce que je peux engorger ce coque même avec le couteau ? Non, avec le couteau non. Parce que si on essaie un peu de te fusiller, les balles vont pénétrer. C'est comme ça que tu dois le faire seulement avec tes dents et garde sa tête dans ta bouche. Et ils l'avaient fait. Et la partie qui était restée, il était en train de nous asperger le sang qu'il y avait. Et elle-même n'avait même pas des habits. Alors, elle est allée avec le coque là-bas au milieu du cimetière. Il a préparé une casserole de la bouche. Et il a pris le coque là-bas, il l'a coupé seulement avec ses plumes et l'a mis là-bas. Alors, à un moment donné, il veut nous appeler. Et quand tu arrives là-bas, il prend un balai, il met dans cette eau là-bas, il commence à te mettre ça sur ton corps. Et après, tu vas passer sous ses jambes en te disant, je t'engendre pour la deuxième fois. Et après cela, tu vas prendre une couillère, tu vas dans cette bouille là-bas. Tu prends un peu de bouille et un morceau de viande, tu manges. Tu prends tes habits, tu pars. Et si je pense à ces choses, je me pose des questions. Comment est-ce que j'avais commencé pour passer dans les jambes de cette femme là-bas ? L'ignorance, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué. Et pourquoi tu es moukuriaka ? Et si je pense à ces choses, je me pose des questions. Comment est-ce que j'avais commencé pour passer dans les jambes de cette femme là-bas ? Je me pose des questions. Comment est-ce qu'on avait mangé ces coques là-bas avec les plumes qui n'étaient même pas bien couilles ? Comment est-ce que j'avais mangé là-bas ? Et c'est après que je me posais ces questions là-bas. Mais quand j'étais là-bas, je voyais que c'était normal. Et après cela, notre chef nous avait regardé en disant, vous avez aimé l'arrivée ? Il regardait seulement avec les yeux en disant que vous avez grandi. Et comme ils ont grandi, il a appelé quelqu'un. Comme ils ont grandi, choisis-moi quatre gardes du corps au milieu d'eux. Je vais commencer à manger avec eux. Nous allons commencer à passer nuit ensemble. Et il avait dit cela le vendredi, et c'est le lundi qu'il devait prendre les noms. Alors, pendant le vendredi de nuit, j'ai juste allé dans l'autre monde là-bas, j'ai dit ça dans la sorcellerie en disant que j'ai besoin de ce poste. Parce que moi, je travaille pour vous, je suis chargé de la musique, c'est moi qui fabrique les masques de vieillesse. Alors, il faudrait que j'ai ce poste pour vous représenter. Alors, on a appelé ma femme qui était ma tante et mes enfants. On leur a demandé de commencer à chanter et de taper sur les tam-tam. Continuez seulement, nous nous allons amener les rapports à l'auge là-bas, et nous viendrons vous donner la réponse. À 4h du matin, tout le monde était rentré chez lui, mais nous, on était seulement restés là-bas, on jouait seulement au tam-tam. Jusqu'à 7h, personne ne nous voyait, et personne ne pouvait pas entendre ce qu'on était en train de faire. Alors, quand ils sont revenus, ils ont dit tout est ok, mais vous devez arriver à 5 km dans un village. On a déjà causé avec le chef du village, vous allez arriver là-bas, vous devez nous donner 4 personnes. Alors, déjà à 8h, on s'était transformé, on a commencé à faire ce voyage, c'était pendant la journée. Et si on te dit que les sorciers ensorcellent, même pendant la journée, tu ne dois pas nier. Et on était arrivés sur les lieux là-bas, on n'avait même pas des habits, c'était sur une route. Les véhicules passaient, on ne voyait pas, mais il y avait une consigne qu'on avait donnée à ma femme, qui était ma tante. Alors, quand on était là-bas, il y avait un bus qui amenait les enfants. Il y avait des enfants qui quittaient Kipushi vers Lubumbashi pour les études. Alors, ma femme là-bas, qui était ma tante, a commencé à appeler le chauffeur. Le chauffeur avait vu cette femme qui n'avait pas d'habit. Alors, un conseil que je vais donner au chauffeur. Si tu es sur une route, tu vois une femme qui n'a pas d'habit qui t'appelle, n'essaye pas de dévier. Passe seulement là où elle est et tu vas bien passer. Cela, c'était un bon conseil. Le chauffeur est là-bas. Et le chauffeur l'avait vu. Il a poussé la tension avec la vitesse et il a fait ça, c'est qu'il fallait un cheau. Et il avait klaxonné en volant à dévier cette femme. Il avait eu le nom. Il a eu 4 personnes qui en ont été sur la place. Il avait eu le choix pour la même fois, il avait eu le cerveau, le maître, il avait eu le levier. Et il avait eu un Je ne sais pas pourquoi pas. Alors, il y avait un tenant, quatre personnes sont mortes sur place et les autres ont seulement des fractures, des blessures. Et les enfants qu'on avait dans ce monde là-bas, ils sont allés manger tout ce qu'on avait, tout ce qui était bousillé là-bas. Et nous sommes allés ramener le rapport. Le lundi matin, quand le chef est arrivé, c'est moi qui l'avais choisi le premier. Je prends celui-là et amenez-moi les trois autres noms. Les sorciers se connaissent. Ils se connaissent très bien. Et ils causent même. Les sorciers se connaissent, ils se connaissent très bien. Et ils causent même, ça c'est la vérité. Parfois, vous l'avez la voie, ils sont assis et ils se mettent à rire. Inutilement, c'est la sorcellerie. Mais vous ne pouvez pas savoir si vous ne connaissez pas les signes de la sorcellerie. Celui-là est là-bas, l'autre de l'autre côté. Il s'est donné même des messages en train de causer. Au moment de la prière, il va faire ses doigts comme ça. Les gens sont en train de prier, ils ne savent pas qu'il est lié, que sa prière est bloquée. Il va seulement commencer à regarder un peu d'autres. Si tu vois, au moment de la prière, maintenant, ton ami commence à te rappeler. Non, tu te rappelles, on devait aller à la cité, on devait faire ceci. Il faut éviter cela. Ce sont des sorciers qui vont vous distraire. Écoutez l'église, je vais vous dire. Le diable aussi a une vision de loin. Et le diable aussi a une vision de loin. Supposons qu'il y a une prédication qui doit édifier ou qui doit transformer un frère. S'il doit mettre quelqu'un à ses côtés pour empêcher cela, ou en entendant, la personne peut arriver comme ça et se dire « Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment envie de prier. » Il rentre à la maison et le diable va applaudir pour cela. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Écoutez bien. Écoutez bien. C'est ce qui se passe. Le diable passe toujours ces agents à proximité des gens dont l'étoile brille. de ceux qui puissent les influencer ou les perturber ou encore les distraire. Faites attention. Ils sont là pour vous faire de la voie de Dieu. Mais lisez beaucoup la parole de Dieu. C'est très important. C'est pourquoi David dit « Je suis dans la joie quand on me demande, allons à la maison de l'Éternel. » Amen. Et j'étais entré dans le travail et j'ai travaillé. C'est comme ça que j'étais devenu garde du corps. Il y a eu des gens qui sont morts. Dans toutes choses, il fallait qu'il y ait un sacrifice. La première sortie avec le chef, on était allé à Malimbankul. Si on arrive quelque part, on cherchait seulement les féticheurs. J'ai trouvé un féticheur qu'on a appelé Maître Kalema. Je n'ai pas besoin de fétiche que je pouvais avaler ou des incisions. Je suis fatigué de cela. Donne-moi l'anticor. Il y a un des mois qu'on appelle Kulua Maninga. Nous sommes allés sur cette rivière là-bas, chez le Balubakat. Il m'a fait asseoir sur une pierre. Il m'a donné les Moulongais afin que je puisse les pincer avec mes dents. Et il m'a demandé de ne pas les laisser. Et il avait pris un arbre qu'il avait vraiment taillé, qu'il a mis sur ma tête. Et il a commencé à pointer cela. Au moment où il était en train de le faire, il y avait une plaie et il y avait le sang. Mais je ne sentais pas les douleurs. Et cet arbre était arrivé même jusqu'au niveau des côtes du côté droit. Alors ce que je viens de te donner, c'est l'anticorps. Tout ce qu'on va t'envoyer comme difficulté, ça va commencer à entrer là-bas. Si tu salues quelqu'un qui est à un niveau qui n'est pas comme le sien, au moment où tu les salues, tous ces pouvoirs te reviennent. Alors la condition qu'il m'avait donnée, ne salue jamais une femme qui est indisposée. Alors comment est-ce que tu devrais savoir ? Si tu l'as saluée, elle sera stérile. Elle n'aura plus d'enfants. Si tu l'as saluée, elle sera stérile. Ça veut dire ce que ça veut dire ? Ah ! On ne doit plus saluer les gens maintenant. Mais frère et soeur, si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, vous pouvez saluer tout le monde. Et il n'y aura rien. Vous avez, croire en Jésus, c'est une grâce. Toi qui es en Jésus, tu peux saluer tout le monde. Si quelqu'un l'a sarceulé et que tu les salues, il va sentir que la personne est si prie demain, il ne va pas te donner sa main. Je vais te donner un signe. Un sorcier, vous n'allez pas vous regarder avec lui dans les yeux. Son signe, c'est comme ça, il va mettre un doigt à la bouche et il va commencer à regarder par terre. Quand toi tu es certain de faire semblant, c'est comme ça qu'il va te regarder. La raison, c'est qu'il y a des rayons de gloire qui ont en toi, dès que toi tu es en train de regarder les sorciers, tu peux même trouver ses yeux. C'est comme ça qu'il regarde par terre. Je vais lui poser la question, regarde seulement par terre. C'est que le vrai chrétien, il est vraiment puissant. Il a une puissance et c'est la puissance de Dieu qui se trouve en lui. Mes vrais soeurs, ça applaudit. Applaudissez s'il vous plaît. Et le singe j'aime, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner parce que la prochaine vidéo sera extraordinaire. Et la deuxième chose, il est en train d'adorer l'esprit qui est en toi. Donc il honore l'esprit qui est en toi. Même si quelqu'un a beaucoup d'argent, s'il n'a pas Jésus, toi tu les dépasses. Toi tu les dépasses. Parce que le sorcier est en mesure de détourner l'argent qu'il a dans peu de temps et cela va partir. Et toi qui as Jésus, même si tu as une seule petite chose, il ne saura jamais ressortir cela. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu as Jésus, même s'il y a une barrière, toi tu vas passer sur la barrière. Amen. J'ai besoin que tu me donnes une deuxième dimension des yeux. Alors dans le travail qu'on faisait, si tu as attrapé quelqu'un avec un fusil, on va te donner une prime de 700 dollars. Notre chef est tentant de faire un meeting. Au gouvernement, on va te donner 700 dollars et puis lui aussi va te donner encore une autre somme d'argent. Et mes amis, attrapez beaucoup de fusils. C'est comme ça que je lui avais dit, je lui avais parlé à propos de ce qu'il y a. Est-ce que toi tu as vraiment un cœur qui te permettra de réussir ce que nous voulons faire? Il ne faudrait pas qu'on arrive à un niveau où tu me demandes que de t'arrêter. Je lui ai dit, j'ai commencé la sorcellerie depuis l'année 81. J'ai un cœur dur, nous allons réussir. Qu'on n'arrive pas au milieu et que tu puisses avoir peur. J'avais beaucoup insisté en disant que j'aille commencer avec la sorcellerie. J'étais encore trop petit. Il m'avait donné une poudre rouge dans la main droite. Il m'avait donné de l'argent dans la main gauche. Il m'avait demandé d'aller jeter ça sur la rivière. C'est comme ça qu'on avait trouvé les pêcheurs qui étaient en train de pêcher. C'était à 9 heures. J'avais jeté tout cela. Cinq minutes après, il y avait une forte tempête qui s'était levée sur l'eau. Vous savez, les pêcheurs, quand il y a un vent fort qui s'élève sur l'eau, ils ne pêchent pas, ils vont rentrer. Il m'avait dit que 8 pêcheurs sont morts sur place. Lui m'avait dit rentre chez moi, tourne tout autour de ma maison 8 fois. Après cela, entre par derrière dans la maison, mets-toi sur la natte, je reviens. Je l'attendais depuis 10 heures. Il est arrivé à 21 heures avec un cercueil avec quelqu'un qui était lancé qui venait à peine de prendre au cimetière. C'est-à-dire, il avait déterré quelqu'un qui l'a enlevé et puis il a amené le cercueil. Pourquoi tu as amené ce cercueil ? Il ne m'avait pas répondu. Il avait allumé quatre bougies qu'il a mis au coin du cercueil. Enlève tes habits et entre là-bas, je vais te couver avec tes bougies. Je lui avais donné 100 dollars. Je lui avais dit qu'on ne commence pas ces histoires. Toi, tu vas terminer. il ne m'a pas répondu. Je ne peux pas dormir dans ces cercueils qui étaient d'abord utilisés par les morts que moi, si je puisse y entrer. Ça, je ne saurais pas. Ah, il ne veut pas. Le féticheur va te donner quelque chose, mais il va se cacher derrière, il ne va pas te donner les conséquences. La convertie, ce n'est pas bien dans la vie. Dans le golf, à Lubumbashi. Il y a un papa qui a été presque connu dans tous les Congos, mais je ne vais pas le citer. Quel marqueur de véhicule pouvait sortir que lui ne pouvait pas acheter ? Les enfants avaient beaucoup d'argent. Et la femme ne connaissait pas la sorcellerie qu'avait son mari. Il était dans Maïkari. C'est un papa que je connaissais parce que j'ai fait canter beaucoup sa maison. Le matin, comme ça, il se réveille, il entend une voix audible du diable qui lui dit « Dis maintenant au revoir à tes enfants et à ta femme parce que je vais maintenant te prendre. Je t'ai beaucoup servi toi aussi, maintenant tu dois me servir. » Mes frères et sœurs, dans la prochaine vidéo, nous allons vous révéler ça. Nous avons dit des choses, franchement, vous devez voir en détail. Donc, préparez-vous pour le témoin puissant 121. Là, ça va être chaud. Si vous n'avez pas encore abonnez-vous, cliquez sur la cloche de la télé et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Que de vous connaissez, frères et sœurs. Si vous avez aimé, laissez un gère. Et évitez de ramasser l'argent à terre. Évitez ça. Évitez ça. Évitez de chouer. Évitez. Que de vous connaissez, frères et sœurs. Bonne soin de vous. Merci, bon.